... Mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers parents, chers élèves, chers étudiants. Excellences, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, de vous recevoir ici. Je vous remercie infiniment pour le temps, la disponibilité. Nous sommes honorés de vous recevoir et de partager avec vous ce moment à la fois de partage de ce qu'est HEC Montréal, une institution prestigieuse de votre pays, créée en 1907, on l'a dit tout à l'heure, et qui a formé des milliers d'étudiants internationaux, canadiens, mais aussi africains. Notre pays est fier d'avoir nombre de ses compatriotes formés à HEC Montréal. Ceux qui sont là, Mas, Seydina, Gamboa, sont les exemples vivants de cette grande école qu'est HEC Montréal et de la qualité de sa formation. L'exemplarité de leur parcours et l'exigence de leur parcours témoignent de l'éducation qu'ils ont reçue, de la grande qualité de l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, notre pays est fier d'avoir aujourd'hui ce partenaire qu'est HEC Montréal. Et notre institution, bien sûr. Nous sommes extrêmement heureux de compter aujourd'hui parmi nos partenaires prestigieux HEC Montréal. Je voudrais donc remercier en mon nom personnel et au nom de toute la communauté éducative de BEM Agnès, directrice des relations internationales de HEC Montréal, mais également Hassan Dagwai, directeur du développement international, que nous avons eu, bien sûr, l'honneur et l'amitié de recevoir ici à Dakar et à Bidjan aussi. Et remercier, bien sûr, tous ceux qui nous ont aidés dans ce processus de signature de cette convention avec HEC Montréal. Je parlais d'Agnès, de Hassan, mais également du bureau du Québec à Bidjan. Nous étions, il y a une semaine, avec le directeur du bureau du Québec à Bidjan. Dès le début, il a accompagné, le bureau du Québec a accompagné les négociations, les discussions que nous avons eues avec HEC Montréal. Et donc, c'est l'occasion pour moi de les remercier, de leur être si précieuse. Bien entendu, notre ami, votre collègue, Iatouré, il est absent. Donc, c'est le délégué général du Québec au Sénégal. Je le remercie aussi pour toute l'attention qu'il porte à BEM Dakar et plus globalement à la coopération que nous avons avec le Québec. Je suis honoré de vous accueillir, madame, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux que vous représentez et pour ce qu'est le Canada. Le Canada, pour les Africains que nous sommes, c'est une terre d'ouverture, une terre de tolérance, une terre de paix. Cédena l'a dit tout à l'heure, qui accueille nombre de concitoyens d'autres pays du monde, mais qui ne les assimile pas, qui les aide à se construire sans se renier, sans renier ce qu'ils sont. C'est ça, le Canada. Et nous sommes fiers de vous voir ici représenter ce beau pays, ce pays avec lequel nous avons tant de valeurs en partage. Et bien entendu, nous sommes heureux d'avoir comme partenaire HEC Montréal installé dans cette ville de Montréal. Je n'ai pas connu la douceur de l'hiver canadien, ni de l'hiver de Montréal. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait une entorse au protocole en me déplaçant parce que je ne supportais pas la climatisation derrière moi. Je m'en excuse, madame. C'est parce que je n'ai pas connu la douceur de l'hiver canadien, contrairement aux alumnis qui se sont présentés. Nous sommes heureux d'être partenaires de cette grande école qui est HEC Montréal, installée au cœur d'une ville qui est une ville lumière, une ville d'innovation, de très grande innovation, une ville aujourd'hui où il fait bon vivre. J'ai eu la chance et l'opportunité de visiter cette ville, d'y aller régulièrement et de constater que c'est une ville vibrante, une ville d'éducation, une ville d'ouverture, une ville qui accepte toutes les communautés et qui les place au cœur de ce qu'elle est. Donc, naturellement, pour les élèves qui sont là et qui souhaitent partager demain, en tout cas, rejoindre ce parcours-là de HEC Montréal, je les invite à se rapprocher de leurs aînés, de ceux qui ont déjà fait ce cours-ci, et qui pourront les accompagner pour les installer en douceur dans HEC Montréal et dans cette ville de Montréal. Je suis président, directeur général de BEM. BEM, vous le savez, c'est une école que nous avons créée il y a 15 ans maintenant. Mais nous sommes installés dans l'éducation supérieure depuis 1993. C'est encore plus loin. Ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 30 ans maintenant. 30 ans que nous accompagnons l'État du Sénégal et au-delà du État du Sénégal, bien sûr, les familles sénégalaises et les familles africaines. Puisque nous accueillons 30 nationalités au sein de l'école, nous avons voulu construire une école qui place ses étudiants dans le temps du monde, le temps de la compétition, le temps de la performance, le temps de l'agilité, le temps du développement des compétences, à la fois compétences techniques, mais également des compétences sociales, des aptitudes personnelles. C'est cette école-là que nous avons voulu construire depuis 2008. Et nous sommes heureux et fiers en tout cas de présider cette école qui défend à la fois des engagements d'excellence, on l'a dit, le parrain l'a rappelé tout à l'heure, d'innovation, mais aussi d'exemplarité. Exemplarité de toute la communauté de BEM Dakar. Des enseignants, en passant par les étudiants, mais également par la communauté administrative de l'école. Nous avons de formidables enseignants dans cette école. Et cela, nous l'avons en partage avec HEC Montréal. Des enseignants qui ont le sens de leur mission. Des enseignants qui ne veulent laisser aucun talent en friche, qui accompagnent tous et qui ont conscience de ce que doit être le maître. Le maître tel qu'on l'appelait hier, qui est devenu l'enseignant, l'accompagnateur. Et des enseignants, donc, qui ont le sens de leur mission. Mais aussi une communauté éducative qui n'a de cesse de se renouveler, de se réinventer au grand bénéfice des étudiants. Puisque notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient justement placés dans ce temps du monde-là. Et le temps du monde, c'est le temps de la construction des compétences. C'est le temps de la performance. C'est cela, l'engagement de l'école. Et je m'y attache, je m'y attelle avec tous les collaborateurs qui nous accompagnent ici à Dakar, mais également en Côte d'Ivoire depuis maintenant 3 ans à peu près. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, nous avons démarré une activité à partir de novembre 2022 et très prochainement à Kinshasa. L'école se veut donc une école africaine, une école globale. Une école qui porte l'expertise sénégalaise. Le label sénégalais, qui le porte bien sûr ici, mais qui le porte également dans tous les pays que je viens de citer, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et demain la RDC. C'est cette école qui est fière, cette grande école africaine qui est fière de ce partenariat avec HEC Montréal. Donc je remercie infiniment tous les dirigeants, tous les responsables de HEC Montréal et en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, Hassan Tagwai, Agnès Dermayak et tous ceux qui les accompagnent ici dans le cadre d'espèces Sacha et Pamela. Je les remercie de leur temps. Je sais qu'ils sont connectés depuis très longtemps. Donc je m'excuse de la souffrance que nous les avons infligée parce qu'ils sont connectés depuis très longtemps compte tenu du décalage horaire. Mais ça aussi, ça montre leur détermination et leur engagement à la fois pour HEC Montréal mais aussi pour la construction de ce partenariat dans lequel nous sommes. Donc, Excellence, merci infiniment d'être venus. J'espère que vous serez avec nous lorsque nous ferons partie de nos étudiants à Montréal et que vous serez avec nous également pour la diplomation de nos étudiants demain à HEC Montréal. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501